salut tout le monde c'est sweet j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve sur pasta roquette pour une nouvelle partie dix comme ennemi anneau je vais charger la partie on va pouvoir continuer à continuer l'aventure alors je sais pas si vous vous rappelez mais malheureusement lors de la dernière vidéo j'avais perdu j'avais perdu un soldat et là si on voit si on va jeter un oeil dans la liste des soldats mon grenadier mon grenadier et mon commando sont blessés tous les deux j'ai une nouvelle recrue de blessés mais ça c'est pas ça c'est pas grave donc j'ai que que mon sniper en deuxième classe je vais aller niveau installation parce que niveau installation pas installation mais niveau production pour pour faire faire un satellite et moi 130 parce qu'il va falloir à un moment donné quand même lancer des satellites parce que ça c'est une chose dont on n'avait pas parlé la dernière fois mais si on va dans la salle de surveillance qu'on fait lancer satellite on voit ici il ya un indice de panique et cet indice de panique là lui va pouvoir augmenter et s'il augmente de trop le pays peut peut sortir de peut sortir du conseil et ce qui fait qu'on a des financements en moins donc va falloir va falloir assurer et prévoir surtout anticiper la la montée de la panique bon là il nous reste trois jours avant la découverte de la xénobiologie donc moi je propose qu'on parte directement en mission vous voyez on a lancé le satellite il reste 20 jours avant la construction et il reste 26 jours avant le rapport du conseil donc hop c'est parti et là on trouve enlèvement signalé bon écoutez on va intervenir on va pas donc là on a trois sites d'enlèvement possible soit on agit aux états unis soit en égypte soit au royaume unis on ne peut pas intervenir sur les trois sites et que les deux sites on va pas intervenir l'indice de panique va augmenter donc là soit les états unis difficulté de la mission facile récompense 200 dollars panique 1 point là on gagne quatre scientifiques la panique est toujours de 1 point la face la difficulté de la mission est toujours facile et au royaume uni on a en modéré on gagne quatre ingénieurs donc moi j'ai envie d'aller plutôt l'argent c'est important mais en même temps les ingénieurs c'est aussi important ça fait gagner du temps et ça fait aussi gagner de l'argent donc écoutez je pars en angleterre on va gagner quatre ingénieurs et là on va sélectionner les soldats pour la mission bon on a le sniper tout le reste c'est les secondes recrue donc c'est de nouvelles recrue du moins il n'y a pas grand chose à faire de vos choix une chose que je vous avais pas que je vous avais pas montré mais il est possible de personnaliser vos soldats on le fera tout à l'heure voilà on est arrivé sur le site et on lance l'attaque après la mission je vous montrerai ça au moins on va personnaliser nos soldats on va pouvoir leur mettre des petites couleurs et tout c'est sympa ça rajoute un peu de personnalisation allez on atterrit et on va pouvoir commencer le fight contre les extraterrestres allez dépêchez-vous là parce que les aliens ils attendent pas bon alors mon sniper il est là elle pour l'instant je vais quand même l'avancer je vais la mettre ici je vais pas la elle bouge hop tout de suite elle trouve quelqu'un oui donc ce que j'étais en train de vous dire c'est que l'inconvénient de mettre de mettre quelqu'un bien protégé c'est que forcément ça ça lui cache son champ de vision et il peut arriver très souvent que votre soldat ne voit strictement rien du tout bien qu'il soit en vigilance et du coup c'est assez dommage donc c'est vraiment un compromis à faire entre la protection totale et et le fait de pouvoir tirer sur les aliens on va essayer d'être on va essayer de jouer très safe quand même parce qu'on a perdu un soldat déjà la dernière fois on joue dans un niveau de difficulté qui est quand même assez élevé donc les aliens ont des bonus nous alors nous on a des malus peu importe mais le but n'est pas de de perdre toutes ces recrues évidemment tout à l'heure il y avait des aliens là il n'y a plus personne écoutez je vais m'avancer un petit peu ici parce que ça va donner toujours rien vigilance vigilance et on va voir ce que ça va donner avec les aliens alors évidemment il n'y a personne qui bouge ok et on dit qu'ils sont là bas mais ça je vous remercie je le savais déjà alors visiblement au bruit il y a un lien psychique qui s'est créé et là il y a une position défensive et visiblement d'ailleurs ils sont là bon écoutez mais j'ai envie de tester voir s'ils sont réellement là on va y aller on va y aller franco alors que normalement ils sont là et là ça devrait faire badaboom on va voir ce que ça va donner on y va à l'aveuglette bah écoutez c'est plutôt pas mal ça ça fait deux petits aliens en moins hop et on a les nouveaux qui sont là bas bon qu'est-ce qui s'est passé là sectoïd hors combat ok ils ont dû exploser je sais pas alors bon mon sniper je le laisse ici et elle elle est en sprint ici voilà ça c'est fait elle elle reste ici en vigilance et toi tu vas venir ici bon j'ai envie de dire pour l'instant ça se passe plutôt pas mal parce que les deux aliens là ça a été ça a été du kill gratos bon j'espère que mon sniper va les voir bon il rentre en vigilance en plus donc il va falloir être évidemment mon sniper ne les voit pas ça aurait été étonnant et écoutez personne les voit ah si il y en a un qui les voit il y en a un qui les voit et à 45% on va écouter 45% même si j'ai la conviction qui va pas le toucher on va quand même tester hein allez Robert et bah écoutez j'ai bien fait de tester parce que il lui a mis une petite pastille dans la tête hop écoutez je laisse tout le monde en vigilance on joue safe on va voir ce que va faire le dernier alien évidemment il choisit de pas bouger ça m'aurait étonné écoutez je vais venir là normalement je devrais le voir il n'a pas l'air d'être rentré en vigilance oh il y en a de nouveau ah alors là si j'avais su évidemment elle elle voit toujours rien ça ça c'est vraiment pas cool alors là elle est vraiment pas protégée bon on va se replier on la joue on la joue protection allez vigilance les vigilance toi malheureusement tu vas voir personne parce que ils sont en contrebas ou alors faudrait que faudrait que je fasse ça éventuellement on va voir ce que ça va donner alors que vont faire les aliens un petit lien psychique ok d'accord mais sinon j'aurais bien voulu que vous vous déplacez aussi les mecs parce que ah il y en a un autre encore là-bas ok bon elle je la passe en vigilance et puis ben elle je vais venir la protéger complètement ici aïe j'ai oublié qu'elle est en vigilance et visiblement elle va le toucher voilà ah la la saloperie d'alien bon ça va elle est pas rentrée en panique ça aurait pu être pire eux bon bah lui j'en profite pour le faire recharger et elle ben écoutez vigilance aussi alors qu'est-ce qu'ils font ils refont un lien psychique ok mais sinon ils ont pas l'air ah si il se met l'air à les poubelles ok ah il va tirer quand même ah c'est pas incroyable elle est censée être protégée complètement c'est quoi cette blague ah bah là oui par contre ah bah elle aussi elle en panique ah bah elle a le tir sur ah ouais ils sont tous en panique ok bah c'est magnifique ça d'accord ouais ils tiraient contre la statue c'était une bonne idée alors là alors là s'ils sont tous en panique ça ça va pas être cool parce que en fait je n'ai le contrôle sur aucun d'accord bon c'est magnifique parce que là là je suis un peu bloqué elle peut vraiment pas bouger je ne peux vraiment rien faire avec saleté d'alien lui il est là-bas ça se trouve il y en a un là-haut aussi si je me mets là pour lancer une grenade je vais être à découvert oh là 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 bon écoutez on prend le risque tant pis j'ai pas vraiment pas envie de reperdre un soldat donc là c'est celui-là et je suis persuadé que la grenade va pas aller assez loin voilà ça de toute façon c'était couruie d'avance 45% j'espère mec que t'as du karma et t'en as pas ok putain c'est pas possible alors là la panique là c'est pas c'est pas tip top là qu'est-ce qu'il va faire lui qu'est-ce qu'il va faire heureusement il le rate c'est plutôt pas mal et elle elle voit toujours personne mais c'est quand même fou ça c'est pas incroyable bon c'est une bonne chose ils sont plus en panique donc donc là qu'est-ce que je vais faire elle je vais pas prendre le risque sérieusement je vais la laisser comme ça et puis elle elle voit personne non plus écoutez on va oh il y avait quelqu'un en vigilance ici c'est pas possible heureusement elle le rate ouais le salaud il est là alors là j'ai quand même pas de bol parce que évidemment elle a plus de grenades mais lui il va être complètement à couvert face à en tout cas 4 points de vie bon écoutez on va venir se camoufler ici et on va y aller franco 43% seulement de le toucher c'est une blague mais non mais non 43% 43% ou alors je lui balance une grenade parce que là c'est quand même faible mais la grenade de toute façon ça nous le tuera pas je peux avoir de la chance de faire un critique de toute façon dans tous les cas allez je prends le risque de le tuer voilà et en plus de ça il le rate complètement mais alors là c'est quand même fou ça c'est fou 45% et l'autre il est à 65 65 65 45% de précision 10% de critique on va coûter 65% bon je prends je vais essayer de tuer il y a le rate aussi c'est pas croyable mais alors là c'est là c'est la folie il y a un psychique encore lui je sais pas ce qu'il va tirer il va faire un critique voilà 4 points de critique il va rentrer en panique en plus voilà c'est génial il y a vraiment pas une configuration adéquate là j'ai pas de chance qu'est-ce qu'il va faire il va tirer je suppose il va tirer heureusement il le loupe et elle il est là tranquille et elle voit personne quoi personne ça c'est c'est la fête vraiment il a vraiment l'impression de gaspiller une ressource là pour rien écoutez lui il est là une grenade de toute façon elle peut toucher personne donc j'ai pas le choix donc toi évidemment t'as plus de grenade oh la 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 sans déconner plus de grenade il y en a un là un là un là un là un là j'ai changé la caméra d'angle je pourrais jamais avoir les deux en même temps c'est pas possible et lui il ne peut pas bouger en plus et puis il y a la voiture en feu si la voiture elle pète il est mort 45% 45% bon allez je l'avance oh mais elle a pas de grenade non plus elle non mais c'est pas croyable bon écoutez je le liquide lui donc elle le touche elle l'a buté voilà j'ai un soldat qui a péri à cause de la voiture rentre en panique de toute façon je ne pouvais rien faire bon bah voilà ça lui au moins il est négocié c'est pas mal il ne reste plus qu'un j'aurais eu quand même à un moment donné un soupçon de un soupçon de un soupçon de chance alors lui on l'approche 45% bon bah écoutez de toute façon on tire voilà elle le rate ça c'était de toute façon prévisible elle bah elle voit pas c'était prévisible aussi et puis bon mon sniper elle a tout de même pas que je pose la question elle ne le voit pas non plus je veux dire là c'est et elle le voit toujours pas non mais c'est incroyable bon allez position défensive et lui qu'est-ce qu'il va faire il va tirer je suppose mais sur qui heureusement elle me rate il me rate plutôt enfin bon alors mon sniper enfin quelqu'un 35% bah oui mais là tu vas pas le toucher voilà c'était normal loupé bon là j'ai quand même j'ai quand même pas de bol évidemment elle est à sec c'est bon vous voyez typiquement là j'ai rechargé et je peux pas m'en servir ça caspille les deux actions allez voilà elle l'a buté encore une victoire pour nous encore une victoire de canard héhé bon alors mission terminée on a perdu malheureusement encore un agent heureusement c'était une nouvelle recrue ça limite quand même on va aller voir qui a pris du grade on rentre tranquillement à la base et donc ah bah j'ai un deuxième sniper bon alors ça c'est pas pas trop mal c'est plutôt même très bien parce que c'est ce que je cherchais voilà et lui il a été promu alors j'ai été promu alors soit je prends tir éclair donc ça supprime toutes les restrictions de tir et de vigilance après qu'on se soit déplacé donc typiquement après un déplacement je pourrais soit tirer soit mettre en vigilance ce que je ne peux pas faire aujourd'hui et deuxième pouvoir vision commune c'est à dire qu'elle voit tout ce que tout ce que ses collègues voient moi personnellement je prends une vision commune parce que c'est quand même ultra pratique bon évidemment il faut avoir un sniper qui sache viser mais là c'est pas le cas de cette personne malheureusement on a 6 cadavres sectoïdes et 8 fragments d'armes nouvelle installation disponible atelier donc ça ça procure 5 ingénieurs et il y a un menu de proximité donc plus 7% de ressources récupérées lors de la construction de véhicules de projets de fonderie et d'installation et donc on a réussi la mission on gagne donc 4 ingénieurs et on voit pour l'Afrique l'indice de paniquette en hausse et l'Amérique du Nord indice de panique en hausse donc vous voyez j'ai bien fait de balancer un satellite parce que comme ça on va pouvoir le lancer sur l'un des deux l'un des deux continents pour faire baisser l'indice de panique donc on va aller voir au niveau de notre liste de soldats voilà donc 4 jours 6 jours 13 jours lui encore 8 jours il nous en reste 1, 2, 3, 4 on va assurer on va faire un petit recrutement on va en prendre deux voilà liste des soldats on va voir pour je voulais vous parler de la personnalisation donc là on a aptitude donc là on peut voir on peut voir leur arbre de compétences on a leur équipement donc là pistolet, grenade fry protection kevlar et le fusil sachant que pour avoir des nouvelles protections nouveau fusil ou armes ou grenades il faut aller dans l'ingénierie et produire des nouvelles armes enfin produire des nouvelles fournitures et là donc on peut le renvoyer donc si on en veut plus si vraiment c'est une bille on peut le virer et on peut les personnaliser donc niveau personnalisation on peut changer leur prénom leur nom de famille on peut leur donner un petit surnom on peut changer l'origine c'est marrant il y a tout il y a tout qui change je change que l'origine et ok d'accord bon peu importe moi l'origine je ne la change pas je n'en ai pas besoin la voix j'en ai je m'en faut aussi on peut donc je vais quand même vous montrer bien commandant voilà bien commandant bien commandant d'accord affirmatif je suis sur le coup bon c'est pas mal ça permet vraiment de personnaliser de personnaliser à l'extrême donc là on a donc les origines on a hop 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 et j'ai déjà fait le tour en fait j'ai pas fait gaffe donc origine 2 on peut changer je vais peut-être enlever le le casque je ne veux pas de casque pour l'instant je suis en train de montrer comment ça se passe voilà on peut changer la tête voilà la couleur de peau si ça se signe les cheveux ou le casque donc vous avez le choix entre une belle perruque ou un casque et moi personnellement j'avais l'habitude de sélectionner ce casque là on peut changer la couleur de cheveux alors si je si je mets un casque c'est pas mal la coupe c'est pas ah bah attendez avec cette couleur là ça devrait être sympa la déco d'armure écoutez qu'est-ce qu'on va lui mettre 1 2 3 bon bah il n'y a pas trop le choix écoutez 1 2 3 1 2 3 je vais mettre 1 2 3 je vais mettre 3 allez au niveau de la teinte bah écoutez ça va aller nickel avec sa couleur de cheveux ça c'est parfait allez celle là on la garde comme ça nickel on va passer au on va passer au on va passer au sapeur ah non attendez vous savez quoi le rouge je vais le réserver pour le sapeur donc elle je vais la mettre c'est un sniper je vais la mettre en blanc il est où le blanc il est où le blanc hop vous voyez il y a pas mal de couleurs disponibles ça c'est blanc cassé moi je veux un blanc blanc il n'y a pas blanc blanc ah si il y a blanc blanc couleur de cheveux casque la couleur de cheveux c'est là donc du coup je veux du blanc aussi c'est dommage que la couleur de cheveux ne corresponde pas avec la couleur de l'armure 5 5 vous voyez c'est ça c'est pas très très blanc mais ça s'y rapproche quand même il y a ouais voilà je vais la laisser comme ça nickel et mon sapeur lui par contre je vais le mettre en rouge hop personnalisé couleur de cheveux c'était quoi couleur de cheveux hop couleur d'armure 5 par contre on met ah non couleur d'armure c'était ça 6 euh je par contre j'ai envie de lui mettre un casque c'est c'est un sapeur donc je vais passer sur mon petit casque qui est celui là voilà bon écoutez le reste je vais laisser comme ça euh là je vais pas la personnaliser d'ailleurs de toute façon on ne peut pas et voilà donc on a vu le menu personnalisation euh je vais sauvegarder et euh écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui euh si ça vous a plu n'hésitez pas à partager mettre des pouces bleus et puis euh moi je vous donne rendez-vous euh dans une prochaine vidéo n'oubliez pas Twitter aussi on est très actifs au niveau de l'actu des jeux vidéo donc euh vous voyez le lien qui s'affiche en bas de votre écran et euh moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo allez salut à tous je vous donne rendez-vous je vous donne rendez-vous